Bonjour à toutes et à tous, c'est Erenko, bienvenue dans un nouvel épisode de Zelda Skyward Sword HD. Aujourd'hui, on est dans la forêt de Firon, puisque la dernière fois, on avait fait beaucoup de choses. On s'était rendu à l'île aux champs et tout ça, on avait une épreuve à faire ici, grâce justement à un champ qu'on avait appris. C'était le courage de Farore. Donc voilà, il fallait trouver une épreuve dans la forêt. Et du coup, c'est ce que je vais faire, je vais partir à la recherche de cette épreuve. On va voir si je ne peux pas trouver, regardez, il y a un criquet de Firon, je n'en ai pas encore attrapé. Donc je vais voir si je ne peux pas le choper et je crois que j'ai trouvé l'entrée de l'épreuve. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ça. Oh, je l'ai eu, incroyable. Nice, un criquet de Firon. On observe une invasion de ces insectes une fois tous les 10 ans. Ils détruisent toute la végétation sur leur passage. Voilà, du coup, on a bientôt fini la quête des insectes, on va dire. Enfin, ce n'est pas une quête, mais genre, en tout cas, c'est une quête pour moi, une quête personnelle. Trouver tous les insectes, de toute façon, on va en avoir besoin pour compléter le jeu en améliorant tout ce qu'on a. Bref, bonjour, monsieur. Bah, du coup, ah, ah si, c'est bon. Parfait, il est mort. Oh, et on commence avec un crâne décoratif. Ce n'est pas beau, ça ? Ah oui, là, je me l'avance si je ne peux pas. Alors, attendez. Enfin, j'ai mon ch... Attendez, je vais voir si je ne peux pas prélever du truc. Ah si, je peux prélever. Voilà. Les spores scintillantes. Cette poussière fongique est produite par les champignons scintillants. J'ai aucune idée de à quoi ça sert. Mais je les prends quand même. Je ne sais vraiment pas. Ah, il y en a cinq. Bon. Je pense que je testerai un jour, mais pas pour le moment. Je ne sais pas si c'est bien. Mais bref, je vais quand même mettre la détection pour le fun. Mais regardez, c'est ici. Voilà, c'est juste là. On est devant, clairement. D'ailleurs, je vais en profiter pour prendre les papillons. Bonsoir. Ah, purée, j'ai fait peur à tous les papillons. Super. On adore. Et de un. Et de deux. J'ai mon grand filet, hein. Je l'avais amélioré il y a longtemps. Du coup, je crois qu'on est bon. Encore un là. Hop. Et là. Et parfait. Et là, franchement, on est très bien, là. Dis donc. Incroyable. Je vais laisser ce monsieur tranquille. Du coup, je vous propose de directement commencer l'épreuve. Ça va être trop stylé. Vous allez voir. Donc, on va sortir la lyre. Est-ce que ça joue automatiquement le bon champ ? Je crois que oui. Ouais, c'est bon. D'accord. Il suffit de jouer un tout petit peu pour faire sortir le truc. C'est une ambiance, mais genre, incroyable. Allez, c'est parti. Avec Faye. Et voilà. Et c'est parti. Et voilà, trop trop classe. J'adore toujours autant ces moments. Maître, notre interprétation du courage de Farore a fait apparaître une rosace sur le sol. Il y a 90% de chance qu'il s'agisse de l'entrée de l'épreuve, prophétisée par la statue de la déesse de l'île Auchan. Placez-vous au centre de la rosace et plantez votre épée dans le sol. C'est parti. Waouh. Ça va être à un moment, genre, vraiment stylé. Se préparer. Voilà. On appuie sur A et on lance. Let's go. Waouh. J'ai hâte d'avoir la musique. Oh, mais c'est genre, giga classe. Waouh. J'adore ça. C'est un truc de malade, comme je kiffe. Allez. Du coup, on découvre un petit peu, bah, un nouveau type de choses. Maître Link. Comme je n'ai pas pu vous accompagner, je m'adresse directement à votre esprit. Ah oui, d'accord. Vous vous trouvez dans une psy salice, un monde spirituel où seul l'élu de la déesse peut se rendre. Il s'agit ici de la psy salice de Faror, une épreuve régissant votre esprit. Votre esprit a temporairement quitté votre corps, maître. Vous devez surmonter cette épreuve pour faire grandir votre âme et ainsi trouver la flamme sacrée qui aiguissera votre épée. Parfait. Et du coup, on a un peu comme dans Twilight Princess avec la recherche des insectes, on a un réceptacle spirituel. Cette fleur étonnante représente la maturité de votre âme. Très bien. Du coup, il va falloir absolument compléter cette espèce de calice. Ceci est un réceptacle spirituel. Lorsqu'il sera rempli, il prouvera que vous avez surmonté l'épreuve et votre âme en sera grandie. La déesse vous gratifiera alors d'un nouveau pouvoir. Et c'est ce pouvoir qui nous intéresse. Qui nous permettra de débloquer plusieurs choses d'ailleurs. Pour remplir le réceptacle spirituel, il vous faut recueillir les larmes de Faror éparpillées dans ce monde. Vous voyez cet objet brillant en face de vous, maître ? Il s'agit d'une larme de Faror. Vous devez en recueillir 15. Ça va, 15 en vrai, ça va. Mais cette épreuve porte bien son nom. La tâche ne sera pas facile. Ah ah. Si vous faites un pas hors du cercle où vous vous trouvez, des êtres appelés et les gardiens se mettront à votre poursuite. Ah, franchement, ils sont stylés de ouf. Si vous subissez ne serait-ce qu'un seul coup des gardiens, votre âme sera brisée et vous aurez échoué à l'épreuve. Voilà, on va être prudent donc. Rassemblez les larmes sans subir une seule attaque pour remplir le réceptacle spirituel. Souhaitez-vous que je répète mes explications ? Oui, c'est faux. Allez hop. Elle se la joue Kaepora Gaepora, la petite fée. Maître, j'attends votre retour à l'extérieur. Puisse la déesse vous protéger. Ah bah d'accord. Elle ne nous dit jamais ça. Pourquoi elle nous dit ça maintenant ? C'est qu'apparemment, c'est vraiment chaud patate. Eh bah, on y va. Et ça y est. La musique commence déjà. Les gardiens sont prêts. Ils nous ont repérés. Oui, cours, 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 cours. Et hop, j'ai ramassé la larme. Vous avez obtenu une larme de Farore. Son pouvoir sacré immobilise les gardiens pendant 90 secondes. Donc là, on a 1 minute 30 pour explorer un peu les environs. et détecter une nouvelle larme de Farore. Voilà. Du coup, on en a 1 sur 15. Ça, ça nous permet de remettre notre temps à 0. Je crois. Quoique, je ne sais pas. Ah, peut-être que ça nous redonne de l'endurance. Attendez. C'est quoi ça ? Vous avez obtenu une baie de lumière. Ce fruit étrange vous indiquera la position des larmes. Ah, oui, oui, d'accord. Pendant 30 secondes. Oui, donc c'est important de ramasser ça. Ok. Ok, 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 ok. Très bien. Où est-ce qu'il y a des larmes ? Je pense qu'il y en a une ici, non ? Voilà. Il y en a une là-haut, donc autant le faire. Voilà. Donc, il y en a une là-bas. Je pense que c'est la prochaine qu'on va ramasser. Et ouais, et de ce côté-là, on ne peut pas encore y aller. Parce qu'il y a une barrière. Est-ce qu'on peut utiliser notre paravoile ? Notre parachale ? Non, pas du tout, mais ce n'est pas grave si on tombe. Ah oui, mais on n'a pas de cœur. Mais c'est vrai que... Bref. C'est vrai que ça va, quoi. Alors. Bonjour les gardiens. Voilà, je ramasse ma larme tranquillement. C'est une épreuve qui peut être un peu stressante. Enfin, qui peut sembler stressante, mais en vrai, ça va. Franchement, ça va. Mais ça a une ambiance tellement cool que... Ah, je ne sais pas, moi, j'adore. Les psy salis, c'est un peu le petit plaisir de Skyward Sword. Et voilà. Bonne chose de faite. Du coup, on peut aller là sur le tronc d'arbre. Oula. Maître Link. Qui y a-t-il encore ? Ouais, il faut faire attention à ces os. Le liquide que vous pouvez apercevoir ici s'appelle le dévoileur. Si vous y trempez les pieds, vous serez immédiatement repéré par les gardiens. Le dévoileur peut se trouver n'importe où, alors faites attention, vous marchez. Ok. On va faire attention, bien sûr. Oh ! Regardez, les fameuses perles d'ombre qui ne se récoltent uniquement pendant les psy salis. D'apparence similaire à une perle d'ombre, elle est pourtant très différente. On ne la trouve qu'en des lieux spécifiques. Et ça y est, on a complété les trésors. Bon, vous ne le voyez pas avec la cam, mais voilà, on a obtenu la perle d'ombre. Allez hop, on passe à 5. On a déjà récolté un tiers des larmes et ça c'est bien. Je vais essayer d'avoir un maximum de perles d'ombre pour pouvoir ensuite améliorer mes objets. Ça m'intéresse, moi. Hop. Là, on a quelques gardiens. On va faire gaffe, il ne faut pas se faire repérer. Alors, est-ce qu'on peut avoir des perles d'ombre là-dedans ? Bon, je ne suis pas sûr. Là, malheureusement, il n'y a rien. Euh, ouais. Wow ! Ah oui, d'accord ! Si on s'approche un peu trop, il nous remarque. Donc, on va faire gaffe. Euh, ah, la perle d'ombre. Parfait. Il y en a une autre que je veux absolument ramasser. Donc, je vais la ramasser, je prends ce risque. Ouais, c'est bon, je vais ramasser tranquillement. Euh, j'ai encore le temps un petit peu. Donc, ça va. Il y a une perle ici, donc je ne vais pas me gêner. Voilà, ça recette le temps, c'est parfait. Je vais reprendre un coup de ça. Voilà, pour bien voir les perles, les larmes. Et puis, voilà, on va aller de ce côté du coup. J'espère que je vais avoir beaucoup de perles d'ombre, hein, franchement. Mais je trouve que c'était vraiment trop stylé. Oh, bah attendez. Pourquoi on a... Je n'avais jamais poussé ce truc ? Ah, mais si, mais c'est juste qu'il faut le repousser, en fait. Dans les psy salis. Ok. Je vois une perle d'ombre que je vais m'empresser d'aller chercher. Car, bah, ça m'intéresse fortement, en fait. Voilà, elle est juste ici, parfait. Let's go. Euh, est-ce qu'en bas, il y en a une ? Non, pas de perles d'ombre, bref. Ah, il y en a une là-bas, par contre, que je vais aller chercher. Mais avant, je vais remettre un coup de ça, là. Allez, hop. Ah, on voit une perle là-bas. Alors, attention. Vite, 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 vite. Voilà. Je pars de son champ de vision, parce que sinon, c'est terrible, hein. Et c'est parfait. Je remets ça, et c'est reparti. Donc là, euh, il y en a une ici qu'on va essayer d'avoir. Ouh, là, j'ai cru que j'allais les rater. Ok. À mon avis, au niveau du monsieur qui fait QQ, euh... Bah, on devrait pouvoir en trouver. Mais avant, je vais explorer pour avoir un maximum de perles d'ombre. Je dois vous saouler avec ces perles d'ombre. Ah, bah, il y a une larme en plus. Parfait. Voilà. Et pas de perles d'ombre en vue. Donc, euh... Je vous propose de partir. Il n'y a pas les cordes, là ? Non. Ah, si, il y en a une là-bas. Donc, on va pouvoir y aller. Ok, cool. Allez, c'est parti. On va récolter celle-ci. Ah, il y a le liquide. Attention, le liquide. Voilà, il faut attendre qu'il s'enlève. Sinon, on est mal. Ok, ok, ok. Bah, là, on est bon. Et on part vite. Voilà, c'est bon. On s'en est sorti sans problème. Là, je vois une perle d'ombre, là-bas. Donc, je vais essayer de la récupérer. Attention, bien sûr, au gardien qui est là. Donc, allez, c'est parti. Yes, parfait. Je ne sais pas combien de perles d'ombre j'ai, mais j'en ai pas mal, en fait. Ça va assez vite. Ah, il ne me manque plus que deux. Wow, mais ça va gigavit, en fait. Bonsoir. Si je le frappe, à votre avis... Ah, non, mais je n'ai pas d'épée, je suis bête. Ouais, bah, du coup, non. Je vais essayer de ramasser ça. C'est peut-être un peu dangereux, non ? Non, c'est bon. Alors, où sont les dernières ? Une là, ok. Et l'autre, elle est... Bah, elle est ailleurs, écoutez. On verra bien. En fait, je n'arrive pas à voir. Ah, si, ok, je vois où c'est. Eh bien, on va y aller, c'est parti. Il faut traverser le fil. C'est là où il y avait le quart de cœur. Notre premier quart de cœur de la région de Firone. Peut-être notre premier quart de cœur tout court ? Ah, non, c'était à la citrouille perchée, notre premier quart de cœur. Ah, peut-être que... Ah, bah oui, c'est ici, c'est ici. Parfait. Bah, du coup, c'est bon, on a quasiment fini l'épreuve. On prend la perle d'ombre, évidemment. Est-ce que je vois une autre perle d'ombre ? Si j'en vois une, je la prends. Si j'en vois pas, bah, je la prends pas. Bah, logique. Je crois qu'on est bon en termes de perles. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Du coup, on n'a plus qu'à aller là. On garde bien l'équilibre, parce que sinon, on est mal. Attention. Ok. Link, s'il te plaît. Et voilà, la dernière. 3, 2, 1. Let's go. Vous avez rassemblé toutes les larmes de Farore. Votre âme a gagné en maturité. Première épreuve, très facile. L'épreuve ne se terminera que lorsque vous aurez rejoint votre monde. Ah, oui, d'accord. Il faut quand même pouvoir revenir sans se faire toucher. Je vais oublier ce détail. Ok. Eh bah, écoutez, on va le faire. C'est parti. Voilà, on ne réveille pas les gardiens. Par où j'étais passé ? Je crois que je dois traverser tout ça. De toute façon, je devrais voir le grand halo bleu. Quelque part. Ah non, c'est là-bas. C'est là-bas. Ok, il faut que je... Je vois où je dois passer. Je vais passer... Oula, il ne me fait peur, celui-là. C'est vraiment pas rassurant de voir ses gardiens à côté de moi. Mais oui, c'est là-bas. Allez, on y va. Attention à l'endurance. J'élarge le temps, hein. Ah, mais là, on a un temps fini, en fait, pour revenir. Il faut juste être prudent. Ok. Bon, bah, ça va. Ah, il y a une perle d'ombre que j'ai ratée. Bon, bah, tant mieux, alors. Heureusement que ça ne nous a pas téléportés. Sinon, j'aurais raté cette perle d'ombre. Et là, je crois qu'on est vraiment bon. Je vais quand même revérifier un coup pour les perles. Là, c'est bon. Et... Ah, oh ! Ah, bah, l'or ! Une poussière de déesse qui traîne, là, par terre. C'est incroyable. Ah, je suis trop content d'être repassé par là. Ok. Bah, du coup, on a fini. Euh... Première épreuve terminée. On va recevoir notre récompense. Ah, on a une petite musique de victoire. Nice. Ça y est. On a grandi. Notre âme est plus mature. On obtient la récompense de la déesse. Et qui est... Mesdames et messieurs. L'écaille du dragon d'eau. C'est une des reliques de la déesse. Elle vous permet de nager sous l'eau et de tourbillonner. Et c'est comme ça qu'on accélère. J'arrivais pas à accélérer au début. C'est grâce à ça. Donc... Très bien. Eh bah, écoutez. Euh... On a fini. Et c'est la fin de cet épisode. C'est faux. Euh... On va continuer, bien entendu. Maintenant qu'on a ça, on va débloquer plein de choses. Notamment... Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Euh... Bonjour, monsieur. Félicitations, Maître Link. Vous avez surmonté l'épreuve et acquis la force nécessaire pour vous mettre en quête de la flamme sacrée. Cet écaille du dragon d'eau est l'une des reliques de la déesse. Grâce à la puissance du dragon d'eau, le grand esprit aquatique, vous pouvez après-temps nager sous l'eau. Nice. La flamme se trouve quelque part dans cette forêt. Probablement un endroit où vous n'êtes pas encore allé. Et voilà, vu qu'on peut aller sous l'eau, là, on a plusieurs possibilités d'exploration. Bonsoir, monsieur. Tu as un truc à nous dire, peut-être ? Kyou ! Oh, tu as trouvé l'écaille du dragon d'eau ! On dit que celui qui la porte peut nager dans l'eau comme un dragon vole dans le ciel. Il y a sûrement des endroits dans cette forêt où tu n'es jamais allé, n'est-ce pas ? Mais donc l'écaille a profité pour faire un brin d'exploration. Oh, 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 oh. Bon, merci de ces informations. Bonsoir, monsieur. Tu veux te battre, c'est ça ? Hop, je te passe derrière. Oh, le pauvre, quoi. Vas-y, attaque-moi. Ah ouais ? T'as que ça dans le ventre, mon gars ? Pas sûr que t'es que ça dans le ventre ? Vas-y, enlève ton bouclier, là. Vas-y, énerve-toi. De toute façon, tu vas mourir avant. Et voilà, il est mort. Ché ! Bien fait pour toi, mon gars. Allez, file-moi les rubis, c'est que pour ça que je t'ai battu. Oh non, il m'a donné un cœur. Oh, quelle tristesse. Bon, bah écoutez, c'est parti. On va explorer la forêt de Firone maintenant qu'elle est changée. Alors, attendez, on a un petit zigotou à défoncer. Ah oui ! Ah oui ! Purée, le scarabée, on ne l'a encore jamais testé. Regardez la vitesse. Et là, on fait ZR pour accélérer. Non mais, la vache. Regardez cette vitesse de malade. C'est pas genre hyper bien. Moi, je kiffe. Franchement, je kiffe de ouf. Bref, je vais relancer parce que j'ai raté la plante. Et voilà ! Est-ce qu'on peut aller sous l'eau ? Ah non. Eh bien, écoutez, je crois que c'est là qu'il faut aller. Donc, on va aller là. Je ne pense pas qu'il y ait un autre endroit sous l'eau ici. Mince, je me suis trompé, c'était moins. Ah si, on a un endroit là aussi. Est-ce qu'on irait pas là par hasard ? Ah mais non, ça se débloque plus tard, je crois. Ah non, attendez. Bon, écoutez, je vais aller là par curiosité. Parce que je me demande bien ce qu'il y a là-bas. Objectif aussi, pourquoi pas, tenter de récupérer ce cube de la déesse, même si je pense que c'est impossible. Par contre, il y en a un, je pense qu'on va pouvoir le récupérer. Bon, les oiseaux, tant pis pour eux. Enfin, tant pis pour eux. Non, tant mieux pour eux plutôt. Parce que je ne vais pas les capturer. Et voilà. Et du coup, le truc d'eau... Ah, c'était ça ! Ok, ok, ok. Oh, bah dis donc. A la place du gros ticouille, il y a quoi ? J'ai la tibule à volonté. Bon, bah j'en ai eu qu'une. C'est pas grave, c'est toujours mieux que rien. Euh, oh, bah, pourquoi c'est... Bah attendez, il y a un problème. Avant, on pouvait passer tranquillement. Pourquoi maintenant, il faut utiliser les bombes ? Est-ce qu'il y a un secret par ici ? Alors attendez. Je vais en profiter pour choper ces petits oiseaux. Alors oui, j'ai fait sauter le truc. Mais je ne comprends pas en quoi c'est... Enfin, c'est bizarre. Bon. Ah, ils ont dû avoir peur de l'explosion. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là ? Alors, des chauves-souris, c'est bien. Elles sont où ? Bon, elles sont plus loin. Visiblement, elles ne sont pas ici. Bah, écoutez, je ne sais pas où sont les chauves-souris. Ouais. Eh bien, tant pis. Oups. Euh, qu'est-ce qu'il se passe là ? Allez, hop. On fait attention, on garde bien l'équilibre. Euh, s'il te plaît, Link. Non ! J'ai lâché, comme un gros débile. De toute façon, ça m'a emmené là-bas. Est-ce que c'est important d'aller là-bas ? Je ne suis pas sûr. Ah, d'ailleurs, j'ai trouvé une technique pour battre les plantes. Je ne sais plus si je vous l'avais montré ou si c'était quand j'avais rattrapé ma partie. Mais un coup de bouclier, euh, bah, ça nous permet ensuite de les trancher très rapidement. Ah, voilà, donc ça nous emmène là-bas. Ah, mais oui, c'était pour aller à l'endroit du ticouille, donc on s'en fout. Par contre, maintenant que j'ai mon scarabée rapide, euh, bah, ça ne me dérange pas d'aller chercher un truc qui est loin comme ça, puisque ça prend deux secondes. Bref, allons chercher le rubis de vin qui est ici. Et puis voilà, je crois qu'on est bon, hein. Je ne sais pas s'il y a d'autres trucs cachés. En vrai, il doit y avoir plein de trucs cachés dans cet arbre. Donc, je vous propose qu'on y aille. Et pour ça, il va falloir passer par... Euh, bah, par sous l'eau, en fait. Donc, allons-y, sans plus tarder. Allez, on va prendre la perle d'ombre et on va tester la... Ah oui, pour nager, il faut orienter le... Ok. Let's go. Et pour tourbillonner, c'est quoi ? C'est l'autre joystick ? Ah oui, c'est ça. Enfin, l'autre joy-con, pardon. Cool. Ah oui, par contre, on a une limite, hein, d'air, évidemment, parce que sinon, euh... Bah, Link serait un surhomme, ce serait bizarre. Oh, attendez. Ah oui, on peut récupérer de... Voilà, de l'air grâce au build-eau, parfait. Et là, il faut faire attention parce qu'il y a sûrement plein de choses ici. Plein de trésors cachés, comme des perles d'ambre ou ce genre de choses. Donc, je vais... Oh, j'ai raté la bulle. C'est pas grave. Il va sûrement y en avoir une autre. J'espère que je ne vais pas rater de trésors importants. En tout cas, on va découvrir la nouvelle zone. Et ça, c'est trop bien. Allez, ça y est, Link remonte à la surface. Et regardez l'intérieur de l'arbre. Il est genre ultra cool. Du coup, bah, on va commencer par se rendre ici. Je pense, ouais, au niveau du lierre, ça serait pas mal. Bah, Link, il va de lui-même. Ah, ok, ça nous oriente. Mais alors, attendez. Par contre, j'ai envie de tester un truc. Est-ce que... Ah oui, on peut l'utiliser à tout moment, le tourbillon. Ça, c'est bien. Je ne sais pas s'il y a des trésors cachés sous l'eau, là. Hmm, je n'ai pas l'impression. Donc, je vais me rendre vers le lierre. C'est parti. Allez, hop. Ah oui, et il y a une technique, du coup, pour monter rapidement. Bah, attendez, je vais vous montrer un petit peu. Si on part de sous l'eau, hop, comme ça, hop. Et qu'on remonte bien vers le haut. Voilà, il y a moyen de se projeter en l'air. C'est assez cool. Enfin, je trouve ça cool. Là, on peut ramasser des trucs pour les champignons. Mais je ne sais pas quoi ça sert. Ah oui, là, il va falloir utiliser la jarre magique. J'avais oublié qu'elle avait une autre utilisation comme ça, là. Donc, bah, c'est parti. On va envoyer ces petits machins. Voilà, on se crée du courant comme ça. Ok. Et encore une fois, et on sera bon. Là, c'est bon ou pas ? Ouais, c'est bon. Et toi, tu dégages. Adieu, il ne sait pas nager. Bah voilà, il fallait prendre des cours de natation, mon gars. Alors, attention à eux, quand même. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Des gousous, je crois. Donc, bon. Du coup, il faut juste aller là. Ouais, ça va être de la progression petit à petit. Allez, on sort notre équipement et on y va. Alors, attendez, parce qu'il va me gêner. Il va me gêner. Donc, finalement, je me propulse dans l'autre sens. Voilà, parfait. Et encore un coup et je pense qu'on est bon. Ouais, c'est bon, c'est passé. Ok, là, on va pouvoir sortir et découvrir l'arbre, finalement. Donc, ça, c'est trop bien. Il faut bien faire attention parce qu'il y aura sûrement plein de choses à récupérer. Ah, mais regardez. Il y a déjà plein de gêpes qui traînent ici. On va essayer d'en capturer. Ah, attendez. Ne serait-ce pas un cube de la déesse ? Je vous propose de le récupérer maintenant. Parce qu'on peut. Voilà, comme ça, ça fait un supplémentaire. Malheureusement, l'autre, je ne pourrais pas le récupérer tout de suite. Donc, il va falloir patienter un peu. Bon, du coup, je vais devoir repasser par en bas, je crois. Parce que j'ai sauté. Mais bon, il vaut mieux sauter des débuts qu'à la fin, non ? Ah, quoique. Bon, je ne sais rien. De toute façon, c'est trop tard. Je ne pense pas pouvoir remonter. Ouais, non. Là, c'est un peu foutu. Rip. Allez, on se retrouve là-haut. En vrai, je serais curieux d'aller là avant de me rendre de l'autre côté. Je ne sais pas si ça donne accès à quelque chose de particulier. Ok. Je pense que, oui. Je pense que j'ai accès à des choses plutôt sympathiques. Donc, on va bien voir. Je vais commencer par aller là-bas. Voilà. Ouais, clairement, j'ai bien fait de ne pas sortir directement. À mon avis, il y a un coffre ou quelque chose qui nous attend là-haut. On va voir. Attention, les chauves-souris. Ok, griffe de monstre. Ça, c'est cool, ça. Nice. J'ai eu une griffe. C'est cool. Ah, encore. Pitié, pas de griffe. Bon, ça va. Je n'ai rien manqué. Alors, je peux aller là, mais aussi, je peux aller de ce côté. Malheureusement, il n'y a rien, je crois. Donc, je vais aller là-bas. Petite chauve-souris, bonsoir. C'est moi qui cherche ? Eh ben, voilà, ben, t'es morte. Alors, de ce côté-là. Ah, un coffre. Oh, ben voilà, j'ai tellement bien fait d'y aller. Merci pour le cœur. Il y a un rubis quelque part. Il est là-bas. Je prends tous les rubis du monde. Allez, hop, 248. Parfait. Ah, attention, quand même, à la plante. Vu que j'ai la technique du bouclier, ça devrait le faire. Quoique, comment je vais le faire ? Alors, attendez. Est-ce que ça marche, ça ? Ah, elle n'aime pas, l'air. Allez, je vais l'assommer un coup, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Il faut quand même que je puisse arriver de ce côté. Et là, je vais prendre le coffre. Cool, j'ai trop bien fait d'y aller. Je pense que c'est un trésor important du type poussière de DS. On va bien voir. Et c'est 300 rubis. Wow. Cool. Je suis trop content. Allez, on va abattre cette plante de malheur. Et voilà. Tu dégages. Oh, j'ai la tibule. Cool. C'est nice, ça. C'est parfait. Et il va falloir aller plus haut. Et pour ça, écoutez, on n'a pas trop le choix. Il faut aller... Est-ce que c'est là ? Non, c'est l'autre côté. Alors, attendez. Je vais essayer de ne pas me rater. Voilà. Ok, je passe par... Bon, allez. Je vais faire le tour parce que sinon, je vais encore me rater. Et ça va me faire perdre plus de temps qu'autre chose. Voilà. Je vais passer par ici. Et par là. Si, j'arrive. Se suspendre. Et voilà. Parfait. Cool. C'était un peu le chemin de la sécurité, on va dire. Bon, voilà. J'ai pris mon cube de la DS. On est de retour ici. Et là... Oh là. Attendez. Oh là. Dis donc. Les copains. Je vais essayer de choper ces pioupiou. Oh, j'ai raté. Ah non, c'est bon, j'ai eu. Parfait. Ouf. Très bien. Est-ce que de là, j'ai accès à un cube de la DS ? Il est où, l'autre cube de la DS ? Je sais qu'il n'est pas très loin, mais... À mon avis, c'est mort. Je vais absolument avoir besoin du grappin, j'imagine. Allez, hop. On prend la munition qu'il y a là. Ah non, il est là-bas, le cube de la DS. Il y a peut-être moyen d'y aller du haut de l'arbre. On verra. Peut-être. Je vais prendre mon lance-pierre à l'ancienne, comme au début de l'aventure. On tire sur les Skullwaltula. Et elle est morte. Parfait. Allez, on va progresser. Je vais essayer de récupérer un maximum de rubis cachés, vous savez. Comme celui de tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on est bien là ? Oui, on est bien. Alors, fuck. Des graines de lance-pierre. Oh, écoutez. Il y a un gros QQ. Voilà, parfait. C'est ça que je voulais. Les guêpes mojo qu'il y a là-haut. Je vais essayer de les avoir, mais bon, c'est pas sûr. Déjà, on va s'occuper des Skullwaltula. Ok, ça c'est fait. Ah, je n'ai pas eu celle-là. Alors, attendez. Je vais me décaler un peu. Ce sera peut-être plus simple. Oh, le rubis bleu. Ah, bah, attendez. Bah oui, j'ai un Scarabée. On va l'envoyer. On va l'envoyer le chercher pour nous. Là, il ne va pas y arriver. Bon, tant pis. Ce n'est pas très grave. Ce n'est que 5 rubis, en vrai. Hop, purée. Hop, 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 hop. Et toi, tu as dégagé. Voilà, à toute vitesse. Je me demande si ça fait plus de dégâts quand il va plus vite. Enfin, ça serait logique. Mais après, est-ce qu'ils ont pensé à ça ? Je ne sais pas. Les développeurs. Bref. Je vous propose de qu'on se rende là-haut. Vers le nid de guêpe. Alors, déjà, je crois que je vais d'abord l'éclater. Parce que sinon... Ah, sinon, voilà. Ça ne va pas le faire. Oh ! Oh, mais c'est trop bien. On peut le ramener comme ça. Cool. Comme ça, il y aura toutes les guêpes sur moi. Et ça, c'est mon objectif. Nice. Ok, on sort le filet vite. Et c'est parti. Voilà. Vous avez attrapé 10 guêpes mojo. Rien que ça. On raconte que son venin a des vertus médicinales une fois bouillé. Ne vous laissez pas prendre dans un essaim. Nice. Et voilà, on a tous les insectes et tous les trésors maintenant. Et ça, c'est cool. Allez, hop. On en récupère un max. On va voir à combien on va être. On est à... Attention. 20 guêpes mojo en un seul coup. Genre, c'est incroyable. On en gagne tellement. Mais bon, du coup, à mon avis, la demande en guêpe mojo va être assez élevée vu qu'on en trouve facilement. J'imagine. Donc, ouais. Allez, on va se décaler à gauche comme ça. Je ne sais pas où est-ce que ça nous menait là. Peut-être que c'est juste au niveau du nid. Il n'y a rien d'intéressant. On est d'accord. Je ne pense pas que ce soit intéressant d'aller de ce côté-là. Non, ce n'est pas intéressant. Je fais attention à l'endurance. Je peux aller soit... Non, je n'ai pas le choix. Allez, hop. Je vais par là. Et c'est bon. Ok. Du coup, là, j'ai le cœur. Super. Oh, mais regardez ça. Les cascades et tout. Genre, c'est trop, trop beau. Wow. Ça fait trop plaisir d'être là. Franchement, c'est trop bien. Pas de secret, j'ai l'impression, dans l'arbre. Donc, je vous propose de continuer notre ascension. En passant par l'intérieur, bien évidemment. Alors. Ah, le fameux combat. Il ne faut pas tomber, là. Là, c'est chaud, patate. On peut le battre. Mais comme il peut nous éjecter avec sa lance, je vous propose de simplement l'esquiver de manière habile. Est-ce que je n'ai pas un truc caché ? Non, c'est bon, parfait. Allez, bonsoir, monsieur. Ça y est, il m'a vu. Voilà, et on l'esquive. C'est le plus simple. Franchement, je n'ai pas envie de me risquer à tomber comme ça. Au pire, on aurait gagné quoi ? 20 rubis, ce n'est pas ouf. Voilà, on a accès, du coup, à une statue. Oh, mais regardez. J'ai trop envie de le prendre. J'ai trop envie de le prendre. Donc, je ne vais pas me gêner. Oh, salut, les gars. Ah, ben, le mec, on l'a... Ah, oui, d'accord. La chute qu'il a dû faire. Alors, attention, on a acheté n'importe quoi. Ok. Ok, toi, tu vas prendre ça. Et voilà. Bon, je me suis débarrassé de tous les... De tous les vilains méchants. Et là, il y a quoi ? Une perle d'embre, ok. Donc, de là, je peux aller choper le coffre. Je n'ai plus besoin d'avoir le grappin. Par contre, du coup, je vais devoir remonter. Ou alors, utiliser la statue d'oiseau et me TP. Et je crois que c'est ce que je vais faire. Donc, go chercher le cube de la déesse. Juste, au cas où, pour être sûr qu'elles sont bien activées, je vais quand même aller parler, entre guillemets, à la statue. Voilà. Au moins, on sait qu'on l'a vu, quoi. Ah, ouais, non, parce que ça serait bête de rater ça. Est-ce que là, il y a un trésor ? Oui, regardez, il y a 5 rubis. J'ai bien fait de regarder. C'est que 5 rubis, mais ça fait plaisir, vous voyez, juste de choper les trésors, quoi. Même si c'était un rubis, ça m'aurait fait plaisir. C'est pas la valeur, vous voyez, qui compte, c'est plus le fait de découvrir des choses et j'ai eu mon rubis. Bon, ben voilà, super, je suis très content. Allez, allons chercher le cube de la déesse. Il est où ? Il est plus loin. Le cube de la déesse est là-bas. Ah, je suis content de ne pas avoir besoin du grappin, franchement. Je vais essayer de bien viser. Là, je pense que je suis pas mal, donc on y va. Pitié. Ouais, let's go. Et ça, c'est parfait, ça. Allez, petit cube de la déesse, viens là. Et voilà. En plus, vu qu'on va remonter... Bah oui, je vais remonter parce que je vais utiliser les statuts. Si jamais les trucs ne sont pas trop loin, pourquoi pas aller les chercher tout de suite, en fait. Ou alors, je vais attendre. J'hésite. Oh, attendez. Est-ce que... Ah non, j'allais dire, est-ce que ce serait pas un raccourci ? Pas du tout. Allez, hop, on va de ce côté-là. Bonjour, monsieur. Comment vas-tu ? On va voir ce que ça fait si on lui met un petit coup de vent, là, dans le ventre. Ils ont tous des réactions marrantes avec cet objet. Donc, voilà. Je suis content d'avoir essayé. Est-ce qu'il y a encore un criquet de Firon qui traîne ? Et non, pas de criquet, malheureusement, c'est terrible. C'est pas grave, hein. Allez, je vais remonter dans le ciel. Hop là. Alors, les coffres, il y en a un ici. Et vu que l'autre, on ne le voit pas, je suppose qu'il est à Célésbourg, hein. Donc, on verra ça plus tard. Je vais retourner là-bas. Par contre, j'ai vu un truc. J'ai vu potentiellement un cube de la déesse. J'ai fait une capture vidéo pour en être sûr. Donc, je vais voir ça. Regardez, j'ai pris une capture vidéo. Et on voit bien le cube de la déesse derrière entre deux champignons. Donc, je pense que je vais essayer de le ramasser si j'arrive. Il va falloir sauter du haut de l'arbre, je pense, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, je vais tenter ça. Ok, on est bien de retour ici. Bon, il y aura encore les zigotos qui vont souffler là. Ah non, pas du tout. Alors, pour récupérer ce cube... Voilà, on le voit bien en bas. Là, il est juste là, mais... Ah non, il va falloir sauter d'ici, je crois, plutôt. Ah oui, voilà. Ouais, c'est ça. Il faut sauter de là. Allez, donnez-moi des griffes, s'il vous plaît. Aucune griffe. Franchement, ils auraient pu m'en donner, hein. C'est pas cool. Vous n'êtes pas cool. Voilà, de là, je vais pouvoir choper le cube de la déesse, apparemment. Voilà, c'est ça. Et là, si je plonge, ça fait quoi ? Je vais peut-être pas plonger, non ? Allez, hop. Donc là, je vous propose qu'on se suspende juste là. Quoique, est-ce que... J'ai l'impression que ça passe, hein, mais... C'est peut-être juste. Non, c'est bon, ça passe. Et nice ! Du coup, on va récupérer un nouveau cube de la déesse. Cool ! Ça, c'est bien, ça. Non, l'équilibre. L'équilibre, Link. Ok. Voilà. Bon, là, je pense qu'on a à peu près tous les cubes de la forêt. Ça nous en fait combien ? Trois de plus, déjà. Donc, au total, on est à combien ? On en avait trois la première fois. Puis neuf, puis trois. Donc, quinze déjà. Et puis là, encore trois. Donc, on est déjà à dix-huit. Je crois qu'il y en a vingt-sept en tout, si je dis pas de bêtises. Donc, bon, on verra bien. On verra bien combien il y en a. Je crois qu'on va pouvoir les détecter au bout d'un moment avec Faye. Donc, voilà. Ce sera assez simple de savoir ça. Mais bref. Du coup, rentrons-nous encore une fois dans le ciel, puis sur le grand arbre, puisque c'est la petite technique pour gagner du temps. Ah, et là, celui-là, il se trouve au Cumulonimbus. Donc, je n'irai rien de ces jours, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, je retourne dans la forêt. Allez, hop. Et de une. Et de deux. Et de trois. Vous voyez bien leur gratitude. Aucune. Ah, si. Oh, non. La seule. La seule griffe de monstre. C'est bon pour vous ? Oh, c'est terrible. Allez, hop. Ça dégage. Oh, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Dommage. Faye, venons parler. Je pense que c'est par rapport au bruit qu'on entend depuis tout à l'heure. Mais t'inquiète pas, j'ai entendu. Allez, merci pour les dynastes de Firone. Je vais monter par là. Est-ce que... Non, c'est pas ici. Ok, allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qui nous attend là-haut ? Ah, ça y est. On a la petite cinématique pour voir un petit peu le... Bah, le gros ronfleur, finalement, depuis tout à l'heure. Il fait du bruit, le monsieur, donc. On va peut-être le réveiller un coup. Vous êtes à la cime de l'arbre. Observez les environs. Vous découvrirez peut-être des endroits à s'inexplorer. Et notamment, bah, ce grand lac au fond. Et aussi ce monsieur. Maître, regardez. Vous avez découvert un nouveau ticoui. La probabilité que le bruit qu'on entend depuis un moment soit le ronflement de ce ticoui est de 90%. Moi, je dirais même 150%. Il fait bien assez de bruit comme ça. On va lui donner un coup de scarabée rapide. Ça va le calmer. Vous allez voir ça. Bonsoir, monsieur. Boum. Coui ! Il s'appelle hibiscus. Bien sûr, en référence à l'hibiscus, la petite fleur. Euh, kiwi me carambole dans mon sommeil. Oh, doux raison, quelle rareté en humain. Je suis l'armite ticoui de ces bois, protecteur de la goyave et de l'aube et pain. Ok. Je ne sais quel échalot t'amène, mais il semblerait fort que tu me vois. Eh ben oui, je te vois, monsieur. Quel œillet tu as ? Même les autres ticoui ne sont pas tous capables de me voir. Bon, mais quel bourgeon t'amène ? Où est la flamme, monsieur ? Oh, oh, pour retrouver ton ami, tu cherches la flamme qui affutera ton épée comme un roseau. Un humain qui me voit et qui cherche la flamme. Quel étrange pois chiche. Bien. Tu promets de ne jamais dire à kiwi que ce soit ce que je vais te révéler maintenant. Je refuse. Je refuse. Je le promets, ne t'inquiète pas. Très bien, petit pain. Je vais tout te dire et souviens-toi, c'est un secret. La flamme que tu cherches s'appelle la flamme de Faror. Son histoire remonte autant radie... Euh, jadis, quand la déesse était parmi nous, autant jadis, Dame, elle fut confiée au grand esprit qui règne sur la forêt de Firone, le dragon d'eau. Ah, trop beau ce plan. Il est dit que la déesse la laissa ici pour qu'elle puisse un jour être remise à celui qui viendra du ciel. Et ça pourrait bien être toi, petit pois. Le temps est venu pour toi de rencontrer le dragon d'eau. Waouh. Les cascades comme ça, c'est trop beau. Par contre, moi, l'arrière-plan, on n'en parle pas parce qu'il est un peu moche. Enfin, je veux dire, c'est pas très bien fait, quoi. Le dragon d'eau qui protège la flamme vit dans le grand lac au sud de la forêt. Cependant, la porte qui permet d'accéder au lac est solidement fermée pour empêcher les intrus d'entrer. Mais je vais te révéler comment on ouvre cette porte, petit pain. Bon. Le dessin gravé sur la porte, il faut y insuffler le pouvoir de la déesse. Mais attention, il manque une partie du dessin, il faut le compléter. Pour savoir comment compléter le dessin, il te faudra trouver un symbole identique à celui de la porte. A l'opposé du sud se trouve le nord, près de cette croix, plus exactement. Oui. Ben, je sais. Tout va bien, petit pain ? Tu as mémorisé où se trouvent les dessins ? Oui. Allez, fais bien attention à toi, ne cherche pas trop les pépins. Minute ! Postillon ! Je l'ai presque oublié de préciser, madame le dragon d'eau est très soupollée. Alors surveille ta langue de belle-mère. Si elle se fâche, elle peut avaler tout rond, comme un citron, et sans faire la grimace. Mais dis à personne que je t'ai parlé de la flamme de Farore, entendu. Ni de loin, ni de si près. J'ai pas envie de finir en salade. Il surveille bien ton langage et ton comportement. Moi, je retourne à la sieste. Très intéressant ce monsieur, très intéressant. Il nous a tout dévoilé, c'est bon. Il fait confiance aux premiers venus, c'est cool. Mais bon, apparemment, on avait des facultés un peu hors normes. Rien que le fait de le voir, ça paraît exceptionnel, donc tant mieux. Tant mieux pour nous, ce sera plus facile. Bon, où se trouve le sud de la forêt ? J'aimerais bien... Oh mince ! Bon ben voilà, je crois que ma trajectoire est toute décidée. Heureusement que j'ai le parachale. Oh, j'arrive à côté d'une perle d'ambre. Ça, ça fait plaisir. C'est bien ça. Bref, direction le sud. Bon, c'est pas la peine d'aller vérifier le symbole. Je pense que tous les adeptes de Zelda connaissent ce symbole. En tout cas, moi je le connais, il n'y a pas de problème. Je pense que je ne suis pas le seul. Donc, je vais dessiner ça au plus vite. Et voilà, j'ai eu au passage une petite plume. Oups, j'ai raté. Avant d'y aller, je vais me reposer sur le siège qui est à côté. Parce que... Oh ! Mais attendez, maintenant que j'ai le scarabée, bah oui. Cette fois, je vais pouvoir récupérer les 20 rubis. Yes ! Ça, c'est bien ça. Ça nous fait plein d'argent. Je vais essayer de voir les alentours. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où je peux aller ? Hum... Je n'ai pas l'impression, hein. Ah, on est bloqué, on ne peut pas aller en bas, si ? Bref. Au moins, j'ai eu les 20 rubis, ça c'est cool. Et c'est parti. Comment on va dessiner ça ? Je crois qu'il faut peut-être faire les classes célestes. Je ne sais plus comment ça marche. Alors, attendez. Je me mets bien vers le haut. Ah oui, c'est comme ça. C'est avec les classes célestes. Parfait. Et là, on va dessiner, donc c'est ça. Avec ZR, on dessine. Attention. Bien sûr, un seul symbole de feu à or. Il est moche mon cercle, on est d'accord ? Est-ce que ça marche pour autant ? Ils l'ont validé, incroyable. Euh, bah cool, tant mieux. Ah, ça y est, ça s'ouvre. Parfait. Nice. Et oui, et du coup, pour ceux qui se demandaient, le symbole se trouve juste au pied du belvédère, vous savez. Donc, là où il y a la corde qui nous mène au cœur de la forêt. Maître Link, la probabilité que la flamme sacrée se trouve dans le lac est de 80%. Bah écoute, si c'est de 80%, alors... Eh bah alors, on va y aller, hein. Voilà. On va découvrir la nouvelle zone de la forêt, ça c'est très très bien. Est-ce qu'on peut sauter dans l'eau ? Ah, mais je crois qu'il va falloir sauter dans l'eau quoi qu'il arrive, en fait. Et j'ai oublié de me reposer sur le siège, mais c'est pas grave vu qu'on a eu des cœurs. Bon bah écoutez, allons-y. Let's go ! Ah oui, d'accord, c'est une cinématique. Enfin, c'est une transition comme ça. Ah, c'est beaucoup plus beau, là, d'un coup, quand la zone est chargée. Ah oui, ah oui, c'est beaucoup mieux. Waouh, stylé. Et donc, on arrive au lac Faroria. Waouh. Oh, c'est trop classe. Et voilà, nouvelle zone. Oh, c'est trop beau, j'adore. Trop cool. Du coup, heureusement qu'on a l'écaille du dragon d'eau, parce que sinon, on ne pourrait pas progresser ici. Vous voyez bien qu'il n'y a que de l'eau, donc bon. Ah non, on est emporté par le courant, je suis dégoûté. J'ai pas envie d'être emporté par le courant, moi, je vais aller visiter là-bas. Laissez-moi visiter, s'il vous plaît. Je crois que je ne vais pas pouvoir visiter, malheureusement. Donc, il n'y a sûrement rien d'intéressant là-bas. Allez, bref, on se dirige du coup au bon endroit. On va faire un peu de tricks. Là, on fait un peu le fou. J'ai pas eu ma bulle d'eau, mais c'est pas grave. Parce qu'on peut récupérer de l'air comme ça. Voilà. Ah, attendez. Il se passe quelque chose, là. Plouf. Et voilà. Je suis trop content d'être arrivé là. Ah oui, le nouveau peuple. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus ce que c'est, ces trucs-là. Raduse. Est-ce que c'est inspiré de méduses ? Est-ce que leurs noms sont inspirés des poissons ? Comme les ticouilles des herbes et les mogmas des minerais. Glou, encore un humain. Glou. Je dois disparaître avant qu'il ne me remarque. Glou. Je t'ai remarqué, donc... Écoute. Je vais essayer de le poursuivre. Il y en a un autre en bas. On va essayer de lui parler pour voir son nom. Est-ce que c'est inspiré d'un poisson, du coup ? Parlez. Paraduse. Ah d'accord, donc c'est que des trucs en duse. Oh, un humain, Glou, un humain. Quelle forme étrange, Glou. Comment ça, quelle forme étrange ? Bon, je vais te laisser tranquille, monsieur. Ah, il y en a encore un en bas. Alors, attendez, il y a beaucoup de choses à voir ici. Le temps passe, le temps passe, d'ailleurs. Est-ce qu'il ne serait pas temps de s'arrêter, peut-être ? Mais je suis très curieux de savoir ce qu'il y aura ici. Alors, attendez, je vais parler à ce monsieur. Encore Paraduse. Ah d'accord, c'est juste... Ils n'ont pas de prénom. Ce sont juste des Paradus. Très bien. Tu n'aurais pas un peu fait des tourbillons par hasard ? Je ne sais pas ce qu'il m'a dit, mais ce n'est pas très grave, non ? Je vais essayer de voir ce qu'il y a là-haut. Parce que j'aimerais bien explorer, en fait. Ce n'est pas mal aussi d'explorer. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la surface d'ici ? On a des sortes de petits nénuphars. Ah oui, malheureusement, rien d'intéressant là-haut. Donc, on est obligé de passer en dessous. Ok, déjà, c'est une bonne chose à savoir. Et là, on peut remonter. Je vais remonter. Avant de franchir cette porte... Ah oui, mais d'accord, c'est juste ultra pas intéressant du tout. Bonjour, la paraduse. Ah, là, c'est juste raduse. Mec, tu es têtu ? Si tu t'approches encore, je vais le dire au dragondo. Ah ouais ? Bah écoute, tu peux le dire, il n'y a pas de problème. Toi, tu passes. Moi, je ne passe pas, mais j'ai une technique pour passer. Ah ah, tu ne pourras pas entrer ici. Viens me chercher si tu arrives. Bah écoute, je suis ligne quand même. Ah, d'accord. Bon, bah écoute, je n'y arrive pas, autant pour moi. Allez, au revoir. Je n'abandonne pas. Voilà. Je casse, bien entendu. Leur équipement. Ah, tu es plutôt doué pour un humain. Mais, mais c'est l'écaille du dragon d'eau. Ce qui voudrait dire que tu es le messager guidé par la déesse dont parlait le dragon d'eau. Oh, mais alors, tu pourrais peut-être sauver le dragon. Qu'est-ce qui arrive au dragon d'eau ? Il y a peu un type bizarre accompagné de monstres attaqués au dragon. Comme elle est très forte, elle les a presque tous mangés. Mais ils étaient si nombreux que le type bizarre a réussi à la blesser. Et maintenant, elle n'a plus assez d'eau pour se soigner. S'il te plaît, veux voir le dragon et écoute son histoire. Je vais te guider jusqu'à elle. Ok, on va suivre. On va suivre Paduze. Ou Raduze plutôt, ouais. C'était le pas qui manquait. Bon, pour l'instant. Est-ce qu'elle peut accélérer ? Ah oui, elle accélère. C'est pas... Attention, attention les pics. Attention, bien sûr. Voilà. On fait sauter le machin. Ah, et là, on arrive vraiment dans le village des Paraduze. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses intéressantes ici. Alors, attendez. Pour faire sauter ça, je crois qu'il faut juste envoyer, voilà, ces bestioles dessus. Donc, je vais essayer de faire ça. Heureusement qu'on peut récupérer de l'air. Alors, je vais me rediriger correctement. Ça y est, j'ai tout fait péter. Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Oh, un rubis ! Il y a 100 rubis. Yes ! Oh, je ne m'attendais pas. Honnêtement, je ne savais pas à quoi m'attendre en fait. Ok, on a fait sauter un truc. C'est une perle d'ambre. Nice. Et aussi 5 rubis pour le plaisir. Cool. Alors, j'ai pris les 5 rubis, mais je n'ai pas pris la perle d'ambre. Quoi, sérieux ? Il ne l'a pas prise. Attendez, attendez, attendez. Il y a un problème technique là. Oh, ce n'est pas vrai. Je vais galérer à avoir une perle d'ambre, sérieux ? Ah, ça y est, j'ai eu la perle d'ambre. Parfait. Je peux sauvegarder si je veux sous l'eau. Mais je veux d'abord un peu faire péter des trucs avant de m'arrêter parce que... Je ne sais pas, je n'ai pas envie de m'arrêter en fait. Allez, hop. Là, il y a quoi ? Ah, deux rubis rouges quand même. Ah, ce n'est pas mal, on gagne plein d'argent. Alors, attendez, je vais recentrer le joy-con, ce sera plus simple. Oh là, la ligne se cogne dans tous les sens, ce n'est pas vrai ça. Alors. Là, il y a encore un truc à péter de ce côté. Est-ce que là, il y a un truc à péter ? Là aussi. Alors, attendez, je vais perdre des vies là. Voilà. Là, je fais bien le tour. Oh, attention au monsieur. Et là, il y a lui. Allez, vas-y. Fais-moi sauter ce rocher. Fais-moi plaisir. Oh, parfait. Oh ! Une entrée secrète. Ah, d'accord, il y avait carrément un chemin à dévoler obligatoirement. Ah, ben, je ne m'y attendais pas. Moi, je croyais que c'était juste des bonus. Ah, et ça nous fait revenir à la forêt. Ok. Oh, magnifique. Le dragon d'eau est par la gloussue, moi. Ah, ben, écoute, je ne vais pas te suivre pour l'instant. Moi, je n'avais pas prévu ça, en fait. Je vais d'abord aller là-bas, faire sauter encore quelques petits rochers. Ah, c'est bon, c'est passé. Oh, des cœurs. Et il y a aussi une paradus qui était bloquée, peut-être. Bonsoir, tu étais coincé, c'est ça ? Oh, glou. Ne me mange pas, glou. Madame, le dragon d'eau, c'est toi ? Je ne te mangerai pas, t'inquiète pas. Oh, glou. Ah, tant mieux. Je vais me cacher parce que depuis peu, ce n'est plus très bien fréquenté par ici. Ah. J'ai entendu, ouais, qu'il y avait quelques problèmes. Donc, tu fais bien, tu fais bien. Mais bref. Allez, j'ai récupéré tous mes cœurs, ça, c'est une bonne chose. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas d'autres secrets. Bon, ben, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, là, dans cette ambiance un peu paisible. Franchement, j'adore, hein. C'est vraiment cool. Donc, on ira voir Madame le dragon d'eau. Madame la dragon d'eau, peut-être qu'on pourrait dire aussi. La prochaine fois. Donc, voilà. Aujourd'hui, du coup, on a découvert la psy salice. Incroyable. L'épreuve, hein, de la forêt de Firone. Et puis, euh... Puis, voilà, on a redécouvert la forêt de Firone avec le grand arbre au centre. On a eu quelques cubes de la DS. Voilà, on s'est rendu là, donc, euh... Un épisode assez tranquille, mais plutôt sympa, j'ai trouvé, si ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à laisser une Triforce bleue en bas de la vidéo. Euh... Je vous propose qu'on se retrouve, comme d'habitude, demain à 10h. C'était Erinko, portez-vous bien. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada